Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Notion, dans laquelle nous allons aborder les modèles dans les bases de données. Grâce à ces modèles, vous allez pouvoir créer des entrées récurrentes dans vos bases de données. Par exemple, pour une base de données réunion, la réunion hebdo du lundi matin s'ajoute en automatique avec la trame de prise de notes pré-paramétrée. Dans les bases de données, les modèles de pages peuvent être appliqués lors de la création d'un nouvel enregistrement. Pour une même base de données, on peut créer plusieurs modèles différents. Pour créer un nouveau modèle, rendez-vous dans la commande bleue au-dessus d'une base de données, puis Nouveaux modèles. On nomme ce modèle et on peut lui ajouter une icône et une couverture par défaut. On peut pré-remplir les propriétés et ajouter des blocs dans la page. Pour les propriétés au format date, vous allez pouvoir choisir aujourd'hui ou maintenant. Maintenant affiche l'heure en plus de la date du jour. On peut savoir qu'on est dans la création ou la modification d'un modèle lorsque le bandeau jaune apparaît en haut de la page. Vous pouvez sortir de la création de modèle. Pour modifier un modèle existant, rendez-vous de nouveau dans la commande Nouveau, cliquez sur les trois petits points du modèle choisi, modifiez ce modèle, modifiez. Pour utiliser un modèle, vous pouvez cliquer sur Nouveau, puis cliquer sur le modèle, ou encore créer un nouvel enregistrement, puis sélectionner le modèle. Un modèle peut être choisi par défaut pour l'ensemble de la base de données, ou pour une vue en particulier. Ainsi, chaque nouvel élément créé aura le format du modèle. Pour paramétrer un modèle comme modèle par défaut, rendez-vous dans la commande bleue, puis les trois petits points, Utiliser par défaut, puis choisir si le modèle doit être appliqué à la création d'un nouvel enregistrement, peu importe la vue, ou uniquement dans cette vue-ci. Si le modèle par défaut est différent sur chaque vue, il faudra répéter cette manipulation dans chaque vue concernée. Et un peu comme tout dans Notion, les modèles peuvent être dupliqués ou supprimés. Les récurrences vont permettre de créer des entrées de base de données automatiquement, en fonction de la date. Donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Pour ajouter une récurrence, ouvrez la commande bleue, puis sur le modèle choisi, cliquez sur les trois petits points. Tout en haut de ce menu, la commande répétée est désactivée. C'est ici que vous pouvez choisir la fréquence à laquelle créer une entrée, la date de la création du premier enregistrement, ainsi que l'horaire de création de chaque entrée. Voilà, un nouvel enregistrement se créera un jour sur deux suivant ce modèle. Cette vidéo est maintenant terminée. Je t'encourage à présent à pratiquer et à tester les modèles de pages et la récurrence sur les bases de données. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à la partager autour de toi et à laisser un petit pouce. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Notion ! Sous-titrage Société Radio-Canada